Bonjour à vous amis Capricorne et ascendant Capricorne. Dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 7 au 13 décembre pour le domaine sentimental, professionnel et financier. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire. N'hésitez pas également à aller voir les énergies de votre signe, de votre ascendant pour le mois de décembre et commençons tout de suite avec un premier tirage pour le domaine sentimental. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le nouveau fonds pour les cartes que j'utilise pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre en fait j'ai voulu utiliser un fonds qui fait Noël, rouge étoilé dans l'esprit de Noël. Alors dans ce premier tirage au niveau sentimental, et bien c'est beau, regardez on nous parle d'amour charnel, on nous parle de relation charnel avec une personne. Vous allez recevoir une invitation de la part d'une personne, un homme, une femme, peut-être que c'est vous qui allez, comment dire, faire cette démarche, envoyer cette invitation. Et vous voyez on nous parle d'une relation, je dirais à double, une relation double, une relation triangulaire. Et c'est une relation avec une personne qui, comme maintenant il n'y a pas beaucoup de dialogue, il n'y a pas beaucoup de communication du coup, il est possible que vous vous demandez qui ça peut être, il est possible que vous soyez dans le questionnement de savoir qui est cette personne qui va vouloir vous recontacter, parce que peut-être que vous en avez déjà entendu parler à travers d'autres vidéos, d'autres tirages, et qu'on vous parle justement d'une perte, que vous allez être dans une relation triangulaire, mais que jusqu'à maintenant vous ne voyez pas de qui c'est, vous ne voyez pas de qui on parle. Et là, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est normal que vous ne voyez pas de qui il est question, parce que, on va dire, c'est un peu la surprise. C'est comme si on vous dit, bon, on sait ce que tu auras pour ton anniversaire, mais on ne te le dit pas, c'est une surprise. Et vous voyez, en plus de ça, eh bien, comme on sait, vous les Capricornes, eh bien, on est en période là, il y en a beaucoup qui vont fêter leur anniversaire vers la fin du mois de décembre, il y en a beaucoup qui vont être au mois de janvier, et là, eh bien, c'est une personne, en tout cas, c'est une amie. Vous voyez, c'est une amie avec qui il y a de la communication, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de communication. Il y en a, mais pas beaucoup, ou peut-être pas assez, mais pas assez pour qui ? Pour vous, pour elle, ou pour lui, peu importe, mais c'est une personne pour qui aimerait passer plus de temps avec vous, qui aimerait discuter davantage avec vous. Alors, il y a la possibilité, parce que, révélation triangulaire, ça peut être une, voilà, ça peut être que la femme ait quelqu'un, enfin, que personne en face de vous ait avec quelqu'un, un homme ou une femme, peu importe, mais qu'il est avec quelqu'un et qu'il souhaite, eh bien, avoir passé du temps avec vous, on peut dire clairement les choses, passer du bon temps avec vous, et que vous, il est possible, voilà, que vous soyez de toute façon célibataire, et que ce compromis, ce pacte, on va dire, eh bien, ça va vous convenir et vous allez vous en contenter. Pourquoi ? Parce que cette personne, vous l'apprécie beaucoup, et le fait de passer même ces moments-là avec elle, avec cette personne, avec lui ou avec elle, eh bien, ça vous permettra, vous, de passer du temps avec, de passer du temps tout simplement, et que de toute façon, si il y a, parce que de toute façon, moi, je ressens une forte attirance envers vous deux, et que même si ce n'est pas dans votre habitude d'être, voilà, faire partie d'une relation triangulaire, mais là, eh bien, c'est comme si vous allez dire, bon, allez, là, ça va être plus fort que vous, l'envie va être plus fort, on va dire que, que la raison, l'envie va être plus forte que, que vos principes, que vos valeurs, mais après, là, on ne peut pas dire que, ça veut dire que vous dérogez, eh bien, à vos, à vos principes, à vos valeurs, c'est que vous sentez que là, il faut, il faut faire, voilà, il faut faire quelque chose, il faut vivre cette relation, et mettre de côté, justement, vos principes, vos valeurs, c'est un peu comme, si vous vous sortiez de votre zone de confort au niveau relationnel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont habituées, comme ça, à avoir des relations sans lendemain, ou des relations, vous vous retrouvez dans des relations triangulaires, mais vous, certes, ce n'est pas votre principe, vous, votre principe, eh bien, c'est de trouver la bonne personne, et d'être, voilà, de vivre une relation sérieuse avec quelqu'un, mais là, si l'univers vous présente cette situation, eh bien, c'est qu'il y a des raisons, et que, justement, c'est un peu comme un cadeau de l'univers, et que l'univers sait que ce n'est pas dans vos principes, dans vos valeurs, mais si la, cette opportunité se présente à vous, c'est que, c'est que vous méritez, c'est que vous pouvez, moi, c'est ce que je ressens, c'est que, allez-y, vous pouvez, c'est sans danger, moi, c'est ce que je ressens, c'est sans danger, parce que vous, en fait, c'est pareil, vous avez peur que, que ce soit dévoilé, que ce soit, qu'il y en a qui, que ce soit découvert, mais là, ce que je ressens, c'est que vous pouvez, vous êtes, il y a une certaine protection autour de vous, vous êtes protégé, et vous pouvez vivre cette relation triangulaire, en toute sécurité, en toute sérénité, et, vous voyez, cet ami, eh bien, après, ça peut être, vous, en tant que femme, que ça peut être une amie à vous, qui est en relation avec un homme, mais, qui va souhaiter avoir une relation avec une personne du même sexe qu'elle, c'est-à-dire, avec une femme, et en l'occurrence, là, eh bien, vous, et vous, étant donné que vous ressentez quand même, il est possible, parce que moi, je ressens qu'il y a quand même quelques femmes qui ressentent une certaine attirance pour les femmes, même si elles sont plus pour les hommes, elles préfèrent les relations avec les hommes, mais quand même un minimum d'attirance pour les femmes, et que là, ça leur permettra, eh bien, de tester, de voir ce que ça fait d'être, d'avoir des relations, comme ça, charnelles, avec une femme, et il est possible que cette personne, eh bien, soit également avoir une première relation, je dirais, avec une femme, et que si elle vous a choisi, eh bien, c'est qu'elle sait que vous n'avez pas la juger, elle sait que vous, également, vous n'avez possiblement jamais eu de relation avec une femme, et que vous êtes quelqu'un d'ouverte d'esprit, et que, eh bien, cette expérience, vous, comment dire, ça, ça vous convient, cette expérience, eh bien, vous convient, et je dirais, pourquoi pas, et parce que vous allez vous dire, allez, pourquoi pas essayer, pourquoi pas, après tout, on n'a qu'une vie, et de toute façon, là, cette amie, eh bien, c'est vrai que, là, elle est très jolie, peut-être que vous trouvez qu'elle a de belles formes, etc., et que vous ressentez, de toute façon, une certaine attirance, mais que, du coup, vous allez vous laisser tenter par cette attirance, et, euh, voilà pour, euh, le côté sentimental, pour vous, les Capricornes, ascendants Capricornes, nous allons passer au second tirage, qui concerne le professionnel. Alors, des fois, j'aime bien quand je fais un tirage, en rapport avec le domaine, et puis, le tirage, et qu'il y a des cartes directement liées au domaine, comme des fois, pour le financier, j'ai la carte, des cartes concernant, on voit qu'il y a de l'argent, et, là, par exemple, euh, au niveau professionnel, eh bien, ça nous parle de CDI, et, en, ça nous parle de gens qui sont, euh, dans, tout ce qui est, euh, enfin, qui ont des dons de médiumnité, de clairvoyance, de, après, médiumnité, moi, j'ai envie de mettre ça de façon générale, pour les gens qui ont des, je ne veux pas dire des dons, mais des capacités médiumniques, des capacités pour tirer l'écart, des capacités, euh, également, à, euh, à entrer en contact avec des défunts, et, euh, moi, je dirais que, par rapport à ça, eh bien, il y a des personnes qui, euh, qui, comment dire, euh, vous voyez, qui rêvent, qui n'osent pas, qui sont dans, encore en, qui sont en CDI, et parce qu'ils sont en CDI, ils n'osent pas, eh bien, quitter leur emploi, pour, euh, justement, comment se lancer dans, faire, dans, faire leur métier, ce dont, euh, voilà, par rapport à leur capacité, parce que, peut-être qu'ils se disent, euh, j'ai des capacités, mais est-ce que je peux me permettre de, enfin, mon métier, est-ce que je peux me permettre, eh bien, de faire tarifer mes prestations, et bien, moi, je vous dis que oui, parce que, euh, des fois, on peut, comme ça, offrir des prestations, mais il faut un juste équilibre. C'est comme, euh, dans la vie de tous les jours, c'est bien de, lorsque quelqu'un vous écoute, enfin, non, euh, lorsque vous, vous écoutez quelqu'un, pardon, mais il faut que la personne, également, à un moment donné, euh, elle ne parle pas que d'elle, et que, euh, qu'elle accepte de vous écouter. Vous voyez, par exemple, une amie à vous, si vous ne faites que l'écouter, et qu'elle refuse, et lorsque vous, dans la conversation, vous lui parlez de vous, et que, lorsque vous parlez de vous, eh bien, elle détourne la conversation pour, euh, revenir, justement, à elle, à ce qu'elle a envie de vous dire, eh bien, euh, il y a, comme ça, un certain déséquilibre, et il faut que, il faut que ça, que les gens s'écoutent, c'est un peu comme dans les couples, il ne faut pas qu'il y en ait qu'un qui soit là, qui soutienne l'autre, il faut que l'autre, également, accepte de soutenir, euh, sa moitié, et, euh, tout ça, c'est une question d'équilibre. Et, euh, là, vous voyez, on nous parle, euh, de justice, pourquoi ? Parce que, par rapport à la justice, moi, il y a cette notion de, de loi, cette notion où, euh, vous, vous pensez que c'est, euh, par rapport au, forcément, c'est par rapport au contrat, au CDI, parce que, quand on est en CDI, en CDDD, peu importe, il y a, en tant que salarié, on a des droits, et des devoirs, et vous avez le droit, par exemple, de partir quand vous voulez, parce que vous, vous dites, je suis en CDI, eh bien, il faut que j'y reste jusqu'à ma retraite, eh bien, non. Vous pouvez, à tout moment, eh bien, euh, euh, comment dire, euh, partir, mais il est possible qu'il y ait certaines personnes qui ont une certaine pression de leur employeur, euh, peut-être que, enfin, ça ne veut pas dire que vous en avez déjà parlé, mais vous n'osez pas en parler à votre employeur, parce que vous ressentez une certaine pression, et que, du coup, vous n'osez pas, euh, parler de l'éventualité, de votre envie de démissionner pour vous lancer à votre compte, parce que vous avez peur, euh, que ce soit par votre employeur, par certaines collègues ou des amis, qui vous disent, euh, que, bah, que vous êtes folle, que vous êtes fou à vouloir vous lancer dedans, que, tu te rends compte, euh, là, t'es, euh, euh, peut-être qu'il y en a qui travaillent en rapport avec la justice, hein, peut-être qu'il y en a qui sont, euh, qui travaillent comme avocats, il y a peut-être des avocats, hein, qui sont, qui voudraient changer de métier, et, euh, faire, justement, qui voudraient s'épanouir, parce qu'il y a des gens qui peuvent, qui vont gagner, par exemple, 2 000 euros net par mois dans leur métier, mais qui ne s'épanouissent pas, et, par contre, euh, qui vont, du coup, tout abandonner pour, euh, se lancer dans autre chose, qui, certes, au début, financièrement, ne sera pas la même chose, mais, au moins, elles vont s'épanouir. Et là, eh bien, euh, moi, ça me parle, en tout cas, de personnes qui, euh, non seulement, on se dit, mais, euh, voilà, ont un bon salaire, mais, euh, le salaire, comme on dit, ça ne suffit pas, ça ne fait pas tout, et, euh, il y en a qui se disent, certes, j'ai un bon salaire, mais, est-ce que je m'y plais ? Et encore, la question de savoir si vous vous plaisez au boulot, eh bien, la question, elle ne se pose pas, parce que, vous savez que vous ne vous plaisez pas, et que vous vous rendez compte que, voilà, l'argent ne fait pas tout, hein, c'est comme dans la vie, hein, on a beau être, euh, on peut, euh, on peut être, avoir un million sur son compte, et puis, euh, voilà, être malheureux au quotidien, et, euh, ou alors, euh, avoir juste le minimum sur son compte, et être très heureux au quotidien. Et là, eh bien, euh, vous voyez, vous avez, vous voyez, c'est pour ça que nous avons les énergies négatives, la carte des énergies négatives, parce que vous ressentez une certaine pression, une certaine, euh, voilà, une certaine manipulation, mais, euh, pour vous garder, pour, euh, que vous restiez, eh bien, euh, en CDI, pour pas que vous vous mettiez à votre compte, parce que les gens, eh bien, voient mal, comprennent pas pourquoi vous voulez, euh, surtout peut-être votre employeur, qui ne comprend pas que vous voulez vous mettre, euh, voilà, euh, à votre compte, que vous voulez démissionner, et, euh, c'est quand on se dit que cette personne, eh bien, ne croit pas, ne croit pas, euh, euh, que vous voulez, euh, que vous êtes capable de, de travailler, euh, seul, que vous êtes capable de redémarrer à zéro, mais que, euh, avec les contextes actuels, etc, bla, 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 eh bien, euh, c'est vraiment, il faut qu'il faut être, euh, voilà, qu'il faut être, euh, irresponsable, je dirais, pour, euh, quitter un CDI, euh, avec un bon salaire, pour se mettre à son compte, et, euh, sachant que c'est très difficile, pour les débuts, forcément, de gagner de l'argent, mais, euh, en tout cas, il y aura beaucoup de pression, de la part de, d'un supérieur, par rapport, peut-être également, de la part de, de collègues, parce que le fait que, du CDI, le fait du salaire, et, euh, mais c'est pour ça que vous avez du mal, vous, à, à partir, parce que, vous voyez, on a la carte de la résilience, à la force, à la résistance, que, du coup, vous résistez, vous, il y a une certaine résistance, par rapport à cette pression, et que, pour l'instant, eh bien, c'est compliqué, pour l'instant, vous, vous laissez influencer, par cette pression, mais que, par la suite, eh bien, à force, vous allez, finir par, dire, c'est bon, après tout, c'est mon choix, c'est ma vie, c'est pas, euh, c'est pas eux qui vont, faire ma vie, qui vont gémorer ma vie, qui vont m'apporter, le bonheur que je recherche, du coup, je vais, démissionner, je vais, voilà, lui prendre la décision, qui se doit, et voilà, voilà pour le côté professionnel, pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, passons maintenant, au côté financier, vous voyez, le côté financier, je vous en ai parlé, dans le tirage professionnel, et en fait, c'est ça, c'est que, là, vous, sur votre lieu de travail, vous qui souhaitez partir, qui souhaitez démissionner, eh bien, l'atmosphère, il y a un changement d'atmosphère, parce que, d'une part, enfin, déjà, d'une part, vous voyez, vous qui aimez votre travail, parce que vous y êtes depuis des années, peut-être que vous travaillez depuis que vous avez 20 ans, et que maintenant, vous en avez 35, par exemple, ou 40 ans, mais ça ne vous plaît plus, c'est froid, vous ne vous sentez plus, ce côté chaleureux, vous ne vous ressentez plus, cette chaleur en vous, concernant, dans vos énergies, dans cette motivation d'aller travailler, et même, voilà, au niveau, même votre humeur, votre humeur n'est plus la même, lorsque vous allez travailler, et moi, ça me parle également, vous voyez, de, d'ambiance, cette ambiance, au travail, je dirais, cette ambiance, peut-être, d'un sens que vous avez créé, parce que forcément, depuis que vous avez commencé à en parler, de votre envie, de votre désir, et de toute façon, vous allez faire, de démissionner, pour vous mettre à votre compte, pour faire, pour effectuer un changement, comment on dit, un changement radical, au niveau professionnel, et, il y en a qui osent le faire dans la vie, il y en a qui n'osent pas, mais, dans la vie, quand on a envie de faire quelque chose, et bien, il faut oser le faire, et pas se dire, non, je ne vais pas le faire, parce que ceci, parce que cela, au début, peut-être qu'au début, les gens, forcément, quand ils ont l'idée, au début, ils ne vont pas passer l'action tout de suite, mais, les choses vont faire que, de toute façon, vous serez obligés, de, de partir, parce que, l'univers se dit, ok, tu ne t'y plais plus, tu veux partir, et bien, on va faire en sorte, on va tout faire, pour que, pour t'obliger à partir de ton travail, comme ça, tu arrêteras de faire, de te dire que, oui, si, moi, il reste, parce qu'il y a le salaire, et puis, après tout, ça ne se passe pas si mal que ça, etc, etc, et, parce que vous vous trouvez, finalement, des excuses, pour, voilà, concernant, votre travail, et, éventuellement, vous vous trouvez des excuses, pour, peut-être, changer d'avis, mais, au final, et bien, l'univers va faire en sorte, que, tu veux ça, et bien, tu veux, t'as envie de partir de ton travail, et bien, on va tout faire pour que tu parles de ton travail, pour que tu craques, et pour que, voilà, et bien, l'univers va tout faire, pour que vous craquez, et que vous démissionnez, vous partiez de votre travail, que vous partiez de ce, de cette atmosphère toxique, de cette atmosphère néfaste, pour votre moral, votre santé, votre bien-être, et que forcément, vous voyez, au niveau financier, eh bien, il va y avoir, comme ça, un changement radical, forcément, c'est que vous allez passer de, d'une très bonne situation financière, à, pas grand chose, entre guillemets, mais, c'est parce que, vous souhaitez, repartir à zéro, et, c'est sûr, forcément, ce changement, au début, il va être difficile, mais, il va être difficile, mais, il va être épanouissant, parce que vous allez y trouver un certain, je veux dire, un certain plaisir, un certain, moi, je ressens, que vous allez y retrouver, un certain, une certaine joie, un certain, un certain plaisir, entre guillemets, après, il y avait un autre mot, que je, je cherchais, mais que je ne trouve pas, mais, je pense que, voilà, vous comprenez, ce que je veux dire, mais, en tout cas, voilà, vous allez, vous, vous allez trouver votre épanouissement, en tout cas, dans, le fait de repartir, à zéro, parce que, je dirais que, cette fois-ci, vous allez, vous épanouir, cette fois-ci, vous allez être épanoui, voilà, pour vous, les Capricornes, un certain Capricorne, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,